Alors moi, ma question, elle est simple. C'est comment elle va être la vie sans Johnny Hallyday ? Voilà. Tiens, même ceux qui n'étaient pas des fans, je suis sûre qu'aujourd'hui, aussi à eux, ils leur montent la bouffaillisse. En tout cas, moi, elle m'est drôlement montée. Et s'il peut m'écouter encore un petit peu, Johnny, j'ai quelque chose à lui dire. Passe-moi depuis le bon vieux temps du rock'n'roll. C'est vrai que depuis toujours, comme tu dis dans ta chanson, entre nous deux, ça colle. Vé, dans les moments où je la perdais, tu m'as fait remonter l'envie. Comme tu disais, l'envie d'avoir envie. Et même mieux, l'envie de vivre pour le meilleur. Vé, grâce à toi, on a compris qu'on avait tous quelque chose en nous de Tennessee, un rêve. Hé, ce rêve de changer notre vie, hé. Mais depuis mercredi, on garde tous en tête souvenirs, souvenirs. Ségur que même si Gabriel elle ne brûle plus dans ton esprit. Ta jolie Sarah, elle vient de comprendre qu'on est tous victimes du temps, hé. Hé, oui, même toi. J'espère que tu ne nous as pas quittés pour rien, hein, Johnny, hé. Comme je te connais, tu es parti pour aller allumer le feu au paradis, hé. Ça, je te fais confiance, hé. C'est vrai que, quand même, c'est noir. Noir, c'est noir, comme tu le dis toi-même. Mais il nous reste l'espoir. Alors, tu sais, Jean-Philippe Smet, hé, même si tu nous as quittés, hé, pour moi, Madot, Johnny sera toujours là. On le sait tous, une légende. C'est impossible de l'effacer. Parce que nous tous, sa gueule. Quoi, sa gueule ? Hé, ben, on ne l'oubliera jamais. Madot, merci. Ciao, ciao. Et viva. Viva. Sous-titrage MFP.